Bonjour à tous, c'est Simlef et je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo qui s'intitule Soft Power ou Soft Approach. Vous avez ici une infographie qui vous montre donc la carotte ou le bâton, deux manières d'exercer son autorité ou son pouvoir. La carotte c'est un peu le marchandage, la récompense matérielle et puis le bâton c'est plutôt la force, la violence ou la contrainte. Et bien justement, entre ces deux extrêmes, vous avez un intermédiaire. L'intermédiaire c'est le Soft Power ou plutôt l'influence, c'est-à-dire une influence sans carotte ni de bâton telle que Joseph Nye en donne la définition. Donc voici l'objet de ma vidéo et je commence par le Soft Power, la définition de Joseph Nye, la base de la base. Donc ce concept a été créé, comme je vous le disais, par un américain universitaire appelé Joseph Nye en 1990 où il l'évoque dans son livre Bund to Lead. C'est quoi le Soft Power ? C'est l'idée de séduire l'autre, que ce soit un pays, une population ou un groupe social, de le fasciner, de l'impressionner pour qu'il se soumette plus facilement, qu'il obéisse naturellement, qu'il obéisse volontairement. C'est l'idée du pouvoir de séduction ou de l'influence par la séduction. Alors quels sont ces vecteurs de la séduction, ces moyens de la séduction ? Alors vous le voyez sur ce schéma que j'ai réalisé pour vous, ces moyens sont très nombreux, les bandes dessinées, les arts, la culture en général. Vu que la culture c'est donc un champ très vaste, les moyens du Soft Power sont également très vastes. On a aussi la religion, le tourisme et puis j'attire votre attention en bas à droite sur le modèle politique. Par exemple, la démocratie libérale US ou la France théoriquement paye des droits de l'homme, la réussite économique chinoise. Tout ça peut aussi être un moyen de fascination et de se faire apprécier par l'autre. Donc ce Soft Power, c'est le pouvoir de séduction, mais c'est aussi une autre idée que développe Joseph Ney, c'est-à-dire les démarches multilatérales. Multilatérales, ça veut dire on décide à plusieurs, en groupe, en consultant les autres. Exemple, le sommet pour la COP21 où la grande majorité des pays avaient décidé donc de baisser leurs émissions de gaz à effet de serre avant que Donald Trump rompe avec la parole donnée par Obama. C'était bien une décision collective. Donc le Soft Power, c'est vraiment ces deux idées, pouvoir de séduction et démarche multilatérale. Dans les deux cas, nos actions sont bien vues par les autres, appréciées par les autres. L'ennui, c'est que ce Soft Power, c'est un concept fragile qui a aussi ses limites. Première limite, on peut être séduit par une culture et détester son gouvernement. On peut être fasciné par un pays tout en détestant, en haïssant le gouvernement. Par exemple, une personne qui dirait « J'adore Call of Duty, j'adore le film American Sniper, mais je hais les États-Unis pour ce qu'ils font à l'Irak ou à la Palestine ». Je précise que c'est une phrase que j'ai déjà entendue. Donc ça veut dire qu'elle doit être présente dans l'esprit de beaucoup de personnes. Un gouvernement n'est pas obligé d'écouter sa population qui est séduite, surtout si ce gouvernement n'est pas une démocratie. Si on traduit Soft Power par « puissance douce », alors là on est sur un énorme fourre-tout, car on peut vraiment tout mettre dans cette idée de « puissance douce ». À ce moment-là, le concept part vraiment dans tous les sens. Enfin, c'est une notion très abstraite, difficilement mesurable, quantifiable. Et par exemple, les revues de géopolitique qui essayent de faire un classement des plus grands Soft Power dans le monde ont du mal à le faire. Donc, une notion imparfaite, je dirais. J'ai même vu un blog qui disait « Soft Power égale Soft Concept », un concept fragile. Du coup, je me permets de proposer un concept personnel que j'ai appelé la « Soft Approach » qui se décline en « Soft Middle » ou « Hard Approach ». Alors, mon idée, c'est quoi ? C'est que, quel que soit le domaine pris en compte, on a un niveau de contrainte variable et vous allez mieux comprendre avec mon tableau. Par exemple, si je prends le domaine militaire, la défense, l'armée, la « Soft Approach », ce serait par exemple une opération humanitaire où avec ses avions de transport, on livre de la nourriture et des médicaments. La « Middle Approach », qui est déjà un peu plus contraignante, c'est par exemple des bombardements ciblés avec des drones ou une action commando. Donc là, c'est un peu plus violent, mais ce n'est pas extrême non plus. Ce n'est pas une vraie guerre non plus. Et puis, la « Hard Approach », c'est évidemment une guerre, exemple l'invasion de l'Irak en 2003. Et vous voyez, en fait, pour chaque domaine, on a ces trois approches différentes de la moins violente vers la plus contraignante et la plus violente et la moins acceptée par les autres. Exemple, l'économie, vous avez, on peut simplement exporter ou faire de la guerre économique, par exemple de l'espionnage industriel, ou carrément faire des sanctions économiques. Exemple, ce qu'ont fait les Occidentaux après la crise ukrainienne. Ils ont pris des sanctions contre la Russie en 2014. Pour la religion, pareil, une religion peut être très bien vue, très bien acceptée, mais si elle commence à faire du prosélytisme d'une manière un peu agressive, je prends le Qatar après avoir vu un reportage qui s'appelle « Le Qatar, guerre d'influence sur l'Europe », qui est passée sur Arte. Et si carrément une religion proclame un djihad ou proclame une guerre sainte ou proclame des fatwas, c'est-à-dire des menaces de mort, bon ben là, clairement, la religion se monte plus violente et elle est du coup moins acceptée par les autres et elle ne va pas fasciner la Terre entière, loin de là. Pareil pour la diplomatie, si vous faites des conférences pour la paix, tout le monde vous appréciera. Si vous faites des alliances d'encerclement, là, on vous prendra déjà pour quelqu'un d'un peu plus machiavélique ou pour un stratège. Et puis, si vous envoyez carrément des ultimatums, là, on va vous prendre pour quelqu'un d'intimidant, quelqu'un, en fait, d'agressif, en fait. Pareil pour le renseignement, vous faites de l'espionnage, bon, ben, comme tout le monde, donc tout va bien. Si vous faites de la propagande, comme par exemple la Russie qui a pu faire de la guerre de l'information, ou si, comme la CIA, vous organisez des coups d'État comme au Chili en 73, ou en Iran en 1953, alors là, vous passez pour quelqu'un d'agressif, de contraignant, de violent, et d'hégémonique aussi, d'impérialiste, quelqu'un qui n'obéit qu'à la loi du plus fort. Pareil pour le cyber et l'informatique, vous pouvez développer des logiciels libres, faire du cyberespionnage, faire aussi dans la Middle Approach, il y aura aussi l'approche de certains GAFAM qui recherchent à créer des monopoles. GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et puis, si vous faites carrément des cybersabotages, je pense au virus Stuxnet que les États-Unis ont créé pour embêter l'Iran et pour affaiblir sa capacité à accéder à la bombe nucléaire, ou si vous faites une cyberguerre comme en Estonie en 2007. Donc, je pense que mon idée de Soft Approach, Middle Approach et Hard Approach, qui montrent pour chaque domaine une déclinaison de moyens du plus violent et du moins accepté vers le moins violent et le plus acceptable, peut être une approche pertinente et intéressante, qui permet d'y voir plus clair pour comprendre la géopolitique mondiale. Merci pour votre écoute et à bientôt ! et à bientôt ! ... ... ...